Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de confiance en soi et je vais aussi faire un petit lien avec l'estime de soi. Je vais te donner des conseils pour comment avoir plus confiance en soi et pour avoir aussi plus d'estime de soi au quotidien. On se retrouve juste après le générique. Pour commencer, je souhaiterais aborder le fait qu'il y a trois erreurs, trois choses qui empêchent d'avoir confiance en soi. La première, c'est de penser que le manque de confiance en soi est une malchance. C'est-à-dire, on pense que le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est comme ça, ça nous est tombé dessus, comme de la malchance, comme on s'est des fois cassé une jambe et qu'on ne peut rien faire contre ça. C'est vraiment de la pure malchance et qu'on ne peut rien faire contre ça. La deuxième chose qui empêche d'avoir confiance en soi, c'est de se comparer aux autres. Quand tu te compares tout le temps aux autres, tu n'arrives pas à avoir ta propre valeur et aussi d'avoir confiance en toi parce qu'il y aura toujours mieux que toi, il y aura aussi toujours pire que toi dans n'importe quel domaine, mais il y aura toujours mieux que toi et pire que toi. Donc si tu te compares tout le temps, tu vas toujours te dénigrer, surtout si tu te compares à des personnes qui sont mieux que toi dans un certain domaine, qui font mieux les choses ou qui sont plus évoluées dans telle ou telle société ou tel ou tel domaine, tu vas te comparer et ça va te dénigrer en même temps, tu vas avoir moins confiance en toi parce que tu te sens comme inférieure. La troisième erreur qui empêche d'avoir confiance en toi, c'est de penser que ça va changer tout seul avec le temps. C'est comme le fait que la malchance, que ça t'est tombé dessus, tu penses que ça va partir tout seul, que ça va s'améliorer tout seul, que tu as confiance en toi, du jour au lendemain, elle va monter, 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 sans que tu n'aies rien fait. Pour avoir confiance en soi, il faut travailler sur soi, mais ce n'est pas une malchance et ça ne s'avancera pas tout seul avec le temps. Si tu as confiance en toi, tu peux régler quasiment tous les problèmes parce que les solutions sont à l'intérieur de toi. On pense souvent que les solutions sont extérieures, sont à travers des fois certains professionnels, sont à travers certains médecins ou qu'importe, mais tu penses des fois que c'est les autres qui peuvent t'apporter une solution à ton problème, mais réellement c'est à l'intérieur de toi. Les professionnels, les médecins, qu'importe la personne, va t'aider à trouver à l'intérieur de toi la solution. Mais la solution, elle est toujours à l'intérieur. Si tu as confiance en toi, tu pourras atteindre plus facilement et plus rapidement ces réponses à ces questions ou à répondre à tous les problèmes que tu as si tu n'as pas confiance. Si tu as confiance en toi, tu vas trouver ce qu'il te faut pour résoudre les problèmes que tu as. La vie t'amène beaucoup de choses, mais tu as tout ce qu'il te faut en toi pour résoudre tes problèmes, pour avoir confiance et tout. Et confiance. Lâche-prise. Si tu as confiance en la vie, ça aide aussi beaucoup, parce que la vie, c'est réellement, c'est compliqué, mais c'est aussi magnifique. Si tu as confiance en la vie, c'est parce que tu as un jour pris conscience que tout arrive pour le mieux. Tout arrive pour te faire grandir, pour te faire évoluer, pour te faire changer, qu'importe. Mais vraiment, tout arrive pour le mieux. Par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'un jour tu as perdu quelqu'un de proche, et bien ça t'a apporté quelque chose, ça t'a apporté quelque chose dans ta vie que tu n'aurais pas forcément eu sans cette perte d'un proche. Par exemple, pour moi, ma maladie et même mes problèmes dans ma vie générale, que j'ai eu mes problèmes vraiment importants qui m'ont vraiment marquée, ça m'a apporté des leçons, ça m'a apporté des choses que je n'aurais jamais forcément eues dans ma vie, enfin des leçons ou des prises de conscience que je n'aurais jamais forcément eues dans ma vie si je n'avais pas vécu ça. Et donc, j'ai confiance en la vie. Je sais que si la vie, elle m'a mis ça sur mon chemin, c'était pour me faire grandir, pour me faire évoluer. Et un des éléments les plus marquants de ma vie, c'est ma maladie. Et ça, ça a réellement changé ma vie, ça m'a permis de me faire évoluer, de devenir beaucoup plus mature. Et c'est aussi surtout pour ça que je suis sur YouTube. La vie, elle t'apporte toujours le meilleur. Des fois, tu as l'impression qu'une porte se ferme, que tu es bloquée. Mais si une porte se ferme quelque part, il y a une autre qui s'ouvre ailleurs. Il faut savoir voir ça, mais tout arrive pour le mieux. Oui, c'est difficile d'arriver à en prendre conscience, mais je te promets que tout arrive pour le mieux. Ne prends pas les choses contre toi. Ne prends pas ce qui arrive pour te faire du mal. Tout arrive pour le mieux. Vis tes émotions, vis ce que tu ressens, prends conscience de ce que tu es en train de vivre. Et lâche prise aussi. Concentre-toi sur ce que tu es en train de vivre et ce qui est prévu pour toi. Ne refuse pas ce que tu es en train de vivre, c'est pour le mieux. Pour travailler sur ta confiance en toi, je te conseille de bosser sur tes points faibles. Par exemple, si tes points faibles, tu te trouves quelqu'un d'assez fainéant ou qui n'est pas très productif, il faut bosser sur ce point faible-là. Si ça, c'est ton point faible, travaille sur ta productivité, travaille sur le fait de te mettre plus facilement à l'action. Si tu travailles sur tes points faibles, sur ce que tu trouves plus mauvais, vraiment avec des gros guillemets en toi, si tu travailles là-dessus et que tu t'améliores, tu vas avoir plus confiance en toi. Si tu travailles sur tes points faibles, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Fais régulièrement aussi des choses qui te rapprochent de ton objectif. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est d'écrire un livre, régulièrement, écris quelques pages ou régulièrement, trouve des nouvelles idées pour mettre dans ton livre. Ou alors, si tu ne sais pas encore sur quoi écrire, cherche des idées de livres. Mais vraiment, rapproche-toi régulièrement de ton objectif. Fais des actions qui vont pouvoir t'aider à atteindre cet objectif-là. Parce que si tu vois que tu progresses vers l'atteinte de ton objectif, si tu progresses vers cet objectif-là et que tu fais des actions régulièrement qui t'amènent à cet objectif et qu'un jour, tu le réalises, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Ça peut être des toutes petites choses. Vraiment, par exemple, je ne sais pas si tu as du mal avec le rangement, range petit à petit. Et si tu vois qu'un jour, ta maison, elle est rangée, sois fière de toi. Et ça voudra dire que tu as réussi ça. Et ça va aussi booster ta confiance en toi de réussir à faire ça. Désolée d'avoir laissé la fenêtre ouverte pendant le tournage. Je me suis rendue compte qu'au montage, que le son était un peu perturbé. Agis vraiment comme si tout est possible, parce que tout est possible, en fait. On ne réalise pas assez souvent que tu peux faire ce que tu veux. Tu as toujours le choix. Pour moi, on a toujours le choix. Et fais tout, tout est possible, en fait. Dans ta vie, tout est possible. Donc, même si ça ne l'est pas, agis comme tout est possible. Ça va vraiment t'apporter des opportunités en or. Rêve autant que tu veux et rêve aussi grand que tu veux. Mais bien sûr, il faut aussi s'entraîner tous les jours. Entraîne-toi tous les jours sur ta confiance en toi. Si tu as du mal à parler à les inconnus, à parler en public, entraîne-toi tous les jours à, je ne sais pas, aller parler à un inconnu dans la rue, lui demander l'heure, lui demander ta route. Même si tu sais où tu es, même si tu sais quelle heure il est, entraîne-toi chaque jour sur des petites choses qui vont pouvoir atteindre ton objectif. Il faut aussi choisir d'être responsable. Si tu te mets tout le temps en position de victime, les choses arrivent contre moi, tu ne vas pas avoir le contrôle de ta vie. Par contre, si tu penses que les choses arrivent pour moi, pour mon bien, pour que je puisse évoluer, tu vas être beaucoup plus l'acteur de ta vie et tu vas avoir beaucoup plus confiance sur ce que tu crées. Si tu penses que tout t'arrive contre toi et que ce n'est pas toi qui choisis ça, tu risques de ne pas avoir confiance en toi parce que tout t'arrive contre moi, c'est méchant, ce n'est pas drôle. Mais si tu penses que les choses arrivent pour toi et que tu deviens responsable de ça, tu as confiance, tu veux faire les bonnes choses qui vont te permettre d'avancer. Une des conséquences d'un manque de confiance en soi ou d'un manque d'estime de soi, c'est que tu mets peu de valeur sur toi et tu penses des fois, par exemple dans un couple ou dans une relation amicale, que l'autre va aller voir ailleurs et que tu vas être abandonné par exemple ou que tu vas être lâché comme ça, qu'on ne va plus vouloir de toi parce que tu mets peu de valeur sur toi et donc tu penses que les autres vont aller voir mieux que toi si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne mets pas beaucoup d'estime de toi. Si tu mets peu de valeur sur qui tu es, si tu te respectes peu, les autres vont aussi peu te respecter et ils vont aussi mettre moins de valeur sur qui tu es. Les autres, très souvent, ils te rendent ce que tu te donnes aussi. Il y a le triangle des relations. En fait, la relation que tu as, par exemple, quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, par exemple, quand tu reproches à un ami d'être trop distant, et bien cet ami, il va aussi te le reprocher dans un autre cas de figure par exemple. Dans le sens, peut-être qu'il est trop distant avec toi, je ne sais pas, dans la vie de tous les jours, mais peut-être que lui, il te trouve trop distant au niveau de ses problèmes, que tu n'es pas vraiment inclus dans ses problèmes et qu'il a besoin d'aide. Et c'est aussi, donc ça, c'est les deux parties du triangle, ça, c'est ce que tu le reproches, ça, c'est ce qu'il te reproche, donc c'est aussi le fait d'être distant avec lui. Et encore la troisième part du triangle, qui est de toi-même. C'est la relation que tu as avec toi-même. Tu es aussi distant avec toi-même. Dans tes relations, tu peux voir que s'il y a un problème avec quelqu'un, il peut aussi te le reprocher dans une situation différente, mais il te le reproche aussi. C'est aussi ce que tu peux t'auto-reprocher, ce qui est aussi ton cas. Et très souvent, moi, j'ai trouvé qu'avec quelqu'un de ma famille, qu'on n'était pas assez... qu'il n'était pas assez inclus dans la relation et qu'il n'entretenait pas cette relation. En fait, il pouvait me reprocher la même chose, parce que moi aussi, je n'étais pas beaucoup inclus. Au lieu de critiquer les autres, il faut d'abord se regarder le nombril des fois. Et moi aussi, avec moi-même, j'étais très distante. Genre, je n'étais pas vraiment dans une relation avec moi-même. Je n'entretenais rien avec moi-même. Donc, c'est vraiment un triangle des relations. Je crois que je l'ai entendu parler par Lise Bourbeau, que c'est une dame, un engagement personnel que j'aime beaucoup. Et donc, je te conseille d'aller voir ses interviews, enfin, d'écouter ses interviews ou ses podcasts et tout. C'est une personne que je trouve très intéressante. Donc, le triangle des relations. Donc, les gens, ils vont mettre peu de valeur sur qui tu es. Ils vont peut t'estimer aussi si tu t'estimes peu et si tu mets peu de valeur sur toi-même. Quand tu as pleinement confiance en toi, quand tu mets une forte estime de toi, enfin, quand tu as une forte estime de toi, que tu mets de la valeur sur qui tu es, tu n'as aucune inquiétude que l'autre aille voir ailleurs parce que tu sais quelle est ta véritable valeur. Tu as une forte estime de toi, une forte valeur, enfin, tu sais que tu as une forte valeur. Quand tu as confiance en toi, tu vas aussi automatiquement avoir plus confiance en les autres. Quand tu t'aimes pleinement, quand tu t'estimes pleinement, tu n'as aucun souci, aucune jalousie à avoir que l'autre y parte ou tu n'as aucune inquiétude à avoir, en fait. Si cette personne, elle s'en va, tu sais ce qu'elle rate. Tu sais qu'elle rate toi. Et par exemple, si tu cherches à rendre quelqu'un jaloux, eh bien, tu mets beaucoup plus de valeur sur qui est cette personne, en fait. Et tu mets très peu de valeur sur toi-même et tu dis à où est l'autre, il va aller chercher ailleurs, quelqu'un de mieux que moi et tout. J'aimerais te raconter une petite histoire par rapport à la confiance en soi. Alors, je vais la lire sur mon ordinateur. Mais c'est une histoire sur... Enfin, ça s'appelle la course aux grenouilles. C'est une histoire sur la confiance en soi. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver en haut d'une grande tour. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour voir les grenouilles monter et les soutenir. La course, elle commence. En fait, les gens y croyaient probablement pas possible que les grenouilles, elles puissent atteindre le sommet de la tour, en fait. Et toutes les phrases que les gens y disaient, c'était genre... Elle disait, ils n'arriveront jamais, ils n'avaient pas confiance en les grenouilles qui pouvaient monter. Les grenouilles, elles commençaient à monter. Et puis, quand elles sentaient que c'était vraiment compliqué et qu'elles étaient aussi découragées par les gens qui la regardaient, elle se disait, il faudrait arrêter et tout. Elle se résigna. Et il y en a une qui continua de grimper avec fougue et enthousiasme. Et les gens y continuaient de lui dire qu'elle n'y arrivera pas. Les grenouilles, elles s'avouèrent vaincues, sauf toujours la même grenouille qui continuait à insister de monter. À la fin, toutes se désistèrent. Il n'y avait plus aucune grenouille, sauf cette grenouille qui, seule et avec un énorme effort, atteigna le haut de la cime. Les autres, elles voulurent savoir comment elle avait fait. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander comment elle avait fait pour terminer l'épreuve. et découvrit qu'elle était sourde. La grenouille qui a réussi à monter, elle était sourde. Et en fait, la grenouille qui a gagné, elle n'a pas entendu ce que les gens disaient car elle était sourde. Et cela lui a permis de continuer sa course. Elle n'a pas pu s'avouer vaincue car elle n'entendait pas les critiques. Elle n'a pas entendu les critiques et les découragements, ce qui lui a permis de continuer. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que des fois, il faut savoir faire le sourd pour continuer sa route. N'écoute pas les gens qui te critiqueront. N'écoute pas les gens qui te décourageront. Continue d'avancer qu'importe les critiques. Fais comme si tu n'avais pas entendu. Choisis de tracer ta route qu'importe ce que les autres diront. Tu verras, dans 5 ans, ils seront toujours au même point ceux qui critiquent, ceux qui jugent, ceux qui te découragent. Mais toi, tu auras bien avancé, tu seras loin devant. Et ils viendront te demander, bien sûr, ce que tu as fait. Tu ne les as pas écoutés et tu as continué. Voilà ce qui s'est passé. La confiance en soi, elle se déclenche à travers des actes. Les actes, ils se déclenchent à travers des objectifs. Mais les rêves ne déclenchent rien. Les rêves, ils sont là pour devenir des objectifs. La différence entre un rêve et un objectif, c'est qu'il y a une date. Un rêve, c'est quelque chose que tu aimerais. Un objectif, il y a une date, une deadline. Genre, à la fin de cette année, je dois avoir écrit mon livre. À la fin de cette année, je dois avoir fait ranger tout mon appart. La confiance en soi, c'est savoir aussi qu'on va pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. La confiance en soi, c'est vraiment être sûr, être convaincu qu'on va pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Voilà. C'est la petite histoire de la grenouille et la leçon que j'en ai tirée et que j'ai partagée. Bref. Je voulais aussi finir cette vidéo en te parlant de l'estime de soi parce que la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur, pour moi, c'est lié. Donc, je vais te donner quelques conseils pour augmenter ton estime de toi. Au moins, une fois par jour, fais quelque chose de difficile. Choisis entre ce qui te fait plaisir et ce qui te rend meilleur. Ok. Ce qui te fait plaisir, c'est de regarder un épisode Netflix. Et ce qui te rendrait meilleur, c'est de lire 10 pages d'un livre qui va te permettre d'évoluer. Donc, choisis ce qui te rend meilleur. Certes, c'est plus compliqué des fois de lire un livre que de regarder Netflix. Ok. D'accord. Mais ça va permettre de booster ton estime de soi, ta confiance en soi, d'attendre des petites choses comme ça, de te rendre meilleur. Ça va t'aider. Observe tes émotions. Si tu observes tes émotions, tu vas comprendre ce qu'elles veulent t'apporter. Chaque chose qui se passe dans ton corps, dans ta tête, n'importe, ça t'apporte un message. Voilà. Donc, l'émotion, si tu ressens de la tristesse, ça va t'apporter un message et cherche pourquoi est-ce que je me sens triste et tout. Il faut que tu les acceptes et que tu les comprennes. Troisième chose pour augmenter ton estime de toi, c'est de nourrir ses points forts et d'améliorer ses points faibles. Donc, tu nourris tes points forts en maximisant tes qualités, en vraiment, voilà, tes points forts, ça doit être des points d'excellence, de miser beaucoup, beaucoup là-dessus. Donc, si tu es très très fort en écriture, mise tout là-dessus, genre vraiment, améliore-toi de plus en plus et fais beaucoup de choses pour pouvoir être très bon en écriture. Voilà. Donc, tu boostes tes points forts pour que ça vienne l'excellence et que ça puisse être un domaine où tu es très bien. Et tes points faibles, tu les travailles pour pouvoir avoir moins de points faibles. Le but dans la vie, ce n'est pas non plus de ne pas avoir de problème. Moi, je ne cherche pas à plus avoir de problème. je cherche à avoir suffisamment de connaissances pour, comme ça, quand j'ai des problèmes, je sais où puiser, je sais être dans mes connaissances, aller voir mes clés, mes conseils, mes théories, tout ça, enfin, tout ce que je sais, je peux aller puiser là-dedans pour résoudre mes problèmes. Donc, je ne cherche pas à avoir plus de problème parce qu'en fait, quand tu n'as plus de problème, c'est quand tu es mort. Donc, je cherche à avoir des connaissances, des conseils, des clés pour moi qui peuvent m'aider. Comme ça, quand j'ai un problème, je sais où aller puiser et je te partage aussi tout ça. Donc, quand j'ai un problème d'estime de soi, de confiance en soi et tout, j'ai travaillé sur ma confiance en moi, je travaille sur mon estime de moi, ce n'est pas fini. Il y a toujours à travailler aussi. Enfin, on peut toujours travailler sur soi, on n'a jamais fini de se découvrir et de travailler sur soi. Mais, j'ai déjà bien travaillé là-dessus. Donc, nourris tes points forts et travaille sur tes points faibles. C'est le conseil pour l'estime de soi. Voilà, la vidéo, elle est terminée. J'espère que tu auras aimé ce genre de vidéo assez bougée. Enfin, j'avais vraiment envie de bouger aujourd'hui. J'étais à proposer une petite histoire, j'avais jamais fait ça, mais j'avais trouvé cette histoire sur internet et ça m'avait fait réfléchir, j'avais écrit quelques trucs là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Donc, j'ai voulu te partager aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que la vidéo t'apportera des choses qui vont t'être utiles. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a aidé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.